Yo les frérots, aujourd'hui je suis avec Naïm, qui est un grand joueur grenoblois, qui a fait pas mal de championnats et qui fait beaucoup de tournois en France, un peu à droite à gauche. Et aujourd'hui il va nous présenter sa decklist avec laquelle il a joué aujourd'hui au WCQ de Grenoble. Et il est arrivé 7ème, c'est ça Naïm ? C'est ça, j'ai fini 7ème. Pas un manque de chance, mais bon, si vous voulez voir pourquoi, il suffit de regarder la rediffusion sur la chaîne YouTube du WCQ et vous pourrez voir un des matchs de Naïm. Alors du coup Naïm, tu as joué quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai joué Baze, j'ai joué Cyber Idly, je me suis dit que Baze était plus fort, ça joue sur 3-4 Entraps, suivant la main. Et puis j'expliquerai un petit peu pour quelles raisons j'ai joué ça, je me dis qu'il y a beaucoup de fluide dans le deck, il y a plus de polyvalence, il y avait beaucoup de fluide. Quand j'ai joué le fluide, c'est du hard combo, ils m'ont plus de vision, c'est peut-être des fois un deck très répétitif, mais au final c'est toujours fort. Et aujourd'hui, tu as fait quoi comme résultat ? Alors j'ai fini en X1-1, 4-1-1, j'ai perdu contre le gagnant, à la 3ème, j'ai brique à la 2ème, la 1ère elle a gagné le Dice, et puis voilà. Et du coup, j'ai gagné contre un PK, un Altergeist, un 60 Tennis Warsoul, le 4ème, c'était, eh, j'ai un plus, j'ai un plus, et après j'ai draw contre un PK, parce que j'ai des calculs, j'ai mal calculé, mais j'avais la game. Ok, ok, bon écoute, c'est pas bien grave de toute façon, et du coup tu vas nous présenter le deck, alors on va commencer par le main deck. Ouais, du coup, bah je vais jouer à 60, parce qu'il peut avoir Brave Tennis, enfin voilà. Ouais, c'est un deck qui joue que 60, ou tu peux réduire un petit peu le nombre de cartes ? Alors je peux passer à 60 en général, parce qu'il y a beaucoup d'externeurs dans le deck, vu qu'il y a Snow, ça joue pas mal de choses. Ok, d'accord, ok, ok. Mais j'expliquerai. Du coup, bon, on va commencer la vidéo, bah en fait, c'est enchantress du coup, je les ai jouées, mais bon, voilà. J'ai joué trop enchantress, qui est classique. Donc, je jouais trop MySienSoul. Alors MySienSoul, extender gratuit, se foolish, il va directement faire du hard draw, genre c'est super fort. Ouais, nickel, tu peux l'utiliser pas mal. C'est ça. Après, bon, Entrape, 3 Veiler, 3 Ghost Ogre. Ghost Ogre qui est MVP contre Brave Token sur Aventure, que ce soit la situation. Après, dans les versions, en général, je joue x1, du coup, bah, le mec peut pas remonter. Après, bah, Griffon peut pas le tuto comme il veut, enfin, voilà. Et puis en plus, tu peux le summon avec Téléporteur d'urgence ? C'est ça, je peux le summon avec Téléporteur d'urgence. Ouais, une ta bombe. 3H, qui est le plus classique. Et une carte que j'aime beaucoup, Ghost Bell. Ghost Bell, c'est super fort suite à Enchantress, contre Prank It, contre la magie d'Espia. Je trouve que c'est plus fort que Didi Crowe, et aussi, tu peux l'activer en damage type, ça, c'est plus fort. Vraiment, contre Ré, le mec peut pas faire. Au moins, il a Strike, mais voilà, quoi. Très bien. Voilà. Du coup, là, tu joues 12 Entrape ? Ouais, je joue un peu plus. Ouais, ok, d'accord. Après, là-bas, Trovie, Shuda. Tu vois, l'une des meilleures cartes qui fait le serveur, vraiment. Déjà, Red Rose, très bonne carte. C'est le résultat qui est dit. C'est l'insigne, elle l'envoie en tant que matériel, elle te fait toute seule DPE. Elle a ce spé tuto, c'est ça ? En fait, quand elle est utilisée en tant que matériel synchro, et que la synchro a été invoquée correctement, je peux spé un monstre qui a le texte Red Rose. Du coup, on invoque la châtaigne. Du coup, j'invoque deux griffons. Alors, deux griffons, c'est un choix. C'est un extraire gratuit. Au cas où, si on me gère, genre un griffon, il y en a que je vais utiliser, parce que juste avec la loup de Braves Token, on peut faire des P-Hups d'Agda, enfin, ça se joue. Du coup, je me dis que même si on en gère un, à lui, tout ça, il dit, c'est gratuit. En plus, c'est bien, c'est contre Flander, il te met la statue, tu peux quand même la jouer, quoi. Après, je fais force des moves, mais bon, c'est quand même difficile à jouer, quand il te sort le manchot. C'est intéressant, parce qu'on le voit beaucoup jouer à 1, en fait, dans les decklistes Braves. Alors, ouais, parce que ça a 1, mais les gens jouent à 1, mais après, pour 60, quand tu es extraire gratuit et que tu as accès, voilà, quoi. Par exemple, là, je vais montrer que ici, 7 et 3, ça fait 10, et du coup, ça a montré à Baron, et du coup, Baron a perdu de te protéger, et du coup, ça, c'est du art, c'est du art combo, quoi. C'est ça, ouais, j'avoue. Du coup, moi, je me dis que c'est un maxi mis, c'est très fort, voilà. Ok, ok, ok. Du coup, ben, Use of Chaos, ben, pour la target, ce qui est fort dans la carte, comme pas apprenti, c'est qu'elle, elle peut refaire ta main, peut te renvoyer les briques que tu as, toutes les briques que tu joues dans ton jeu. Ok. Comme par exemple, les briques, il y a un Robo Bureau, un Marmar, un Dasher, Faux, et Célès, ben... Ouais, ça fait 5 briques, quand même. Ouais, j'en joue plus que ça, mais ouais. Un Robo Bureau pour Euro Dragon, Marmar pour Yazi, ça, ben, pour DPE, comme tout le monde connaît, et Faux, la carte débile qui dit tu joues pas Yu-Gi-Oh, par exemple, le tour adverse, quoi. Ouais, ouais. Après, un autre 1-off, j'ai Snow, mais une très bonne carte, ça n'a pas changé. Diapason, tu peux le tuto avec Cupid Peach, c'est elle exactement, c'est avec elle, quand elle peut burn, elle va tuto elle, et aussi avec ça, ce qui est fort, c'est que ça va tuto Nibiru, je vais te montrer comme ça, voilà. Et c'est une spec gratuite, vu que tu fais Savage, voilà. Ça va détruire d'eau extérieure gratuit, tu peux l'envoyer au cimetière, comme tu veux, tu l'emmène et que tu actives, genre, les brefs tokens, derrière, tu peux la discard, du coup, tu peux, la condition, elle peut s'invoquer durant de la main ou du cimetière, du coup, ça fait du zéro. Bah ça, la brique par rapport à ça, quoi, du coup, la brique à ça, c'est fort. Et du coup, avec ça, bah, même durant le tour adverse, tu peux un tuto lui-même, excepté la magie, quoi, et ça, il y a très peu de personnes qui le font. D'accord, d'accord, intéressant. Du coup, ça, c'est tous les monstres, ça, c'est tous les monstres, du coup, que j'ai joué. Il y en a un paquet des monstres. Ah, 38. Ah, ok, ouais. Non, plus, 38, je crois, je ne sais pas. Ouais, ça, je crois, c'est 38. Non, 20, je ne sais pas plus, mais bref. Non, 38, 22, les magies. Ouais, allez, après, ça, ça fait 60. Du coup, en magie, je vais commencer par 1-0, Draco, Bac, une brique, qui compule, gratuite. Fulich, un bon moteur pour enchanterer, Destrudo, Snow, enfin, les 4 petits-petits, avec le cimetière. Un Call by the Grave, la brique, la red rose, comme prévu. Deux fusions de Destiny, deux aventures, et non, un par rapport à Rogue, par rapport à Cosmic, et puis, même si j'ai une rite, derrière, je peux rejouer. Ok, puis tu as la place, donc tu peux... Après, il y a des calculs qui se font, ce qui est bien dans Bay, c'est que derrière, tu peux calculer des choses dont tu peux jouer autour. Et surtout, tu peux déclarer les effets, après, les seuls trucs qui t'empêchent très peu, c'est genre les effets de normes, comme Snow, la châtaigne, enfin, il y a très peu de choses, quoi. Qui peut t'empêcher de faire des effets. Par contre, je joue deux préparations des rites, par rapport à Luzio of Chaos, c'est fort. Après, si j'ai Luzio of Chaos et lui, je vais l'attributer avec le match insoul, ça me fait du zéro, du coup, je ne perds rien du tout. Et sinon, je ne peux pas le poser en bluff. Très bonne carte, aussi, Small War, je voulais tester 100, mais au final, on m'a conseillé de la jouer, du coup, de la jouer. Ça fait des gameplays assez insane, moi, je trouve, comparé à, je peux donner un exemple, on voyait Veiler, Enchant 13, tuto Machin Soul, ça, c'est insane, tu vois, des trucs comme ça. Veiler, j'envoie Nibiru, tuto Gamma, tu vois. Par exemple, oui, je l'avais déjà fait, du coup, voilà, du coup, un très bon extender à 3, TP pour Ogre, 3 rites, ça aussi, on m'a prêté, mais bon, Zef. Rites, très bonne carte, et 3 droplet, meilleur out depuis cet été, genre, la carte est trop forte. Très forte, ça empêche de jouer autour, enfin, c'est fort. Ok, ok, intéressant, intéressant. Du coup, droplet, c'est très fort, comparé à TTT, je me dis, est-ce que TTT est plus fort, mon problème, il y a faux, du coup, ben, il faut que je trouve un truc pour faux, quoi. Et 2imperm, 2imperm, mais pas 3, parce que j'ai pas envie de le piocher, et je me dis que ça reste quand même fort, même si je l'étais 0, et que je suis foolish, enfin, je peux trad, je peux crack avec Mastien Soul. Ok, ouais. Et du coup, ça reste quand même fort à elle-même, quoi, et si le mec, par exemple, la cross out, il y a que ça qui peut me tuer, après, je me dis, niveau calcul, c'est pas mal. Ok, bah, du coup, ça, c'est le 13 et 14e entrape. C'est ça, 14e entrape sur 60, c'est pas oufissime comparé à Brankids, quoi. C'est pas un gros ratio, mais bon, écoute, si t'arrives à hard draw de temps en temps, c'est bien. On essaye, on essaye. Ah, voilà. Après, j'ai une chance, je suis en train de la piocher, donc voilà. Du coup, bah, en extra, on passe à l'extra. Bah, DPE, King Spider, Moine, avec Vishuda, c'est pas mal. T'as qu'un tuner, et derrière, tu pars. Ouais, c'est vrai que tu joues les Tenny. J'en joue que 3, parce que l'autre, elle compulse. Après, avec Vishuda, ce qui est fort, c'est que je peux, avec les tokens de Marmar, le token de Brave Token, le token de Euro Dragon, derrière, je peux la jouer, quoi. Voilà, ça, c'est ce qui est très fort. Needle Fever, bah, un, si je me le fais genre, le deuxième, bah, je repars en loop. Du coup, c'est fort. Et après, il y en a un que je vais casser pour ban, pour invoquer d'autres cartes, genre comme shooting, ou pick pitch, entre guillemets. Bon, bah, les cartes débiles, tout le monde connaît la loop, tu sais, voilà. Anti-extra, ou tu peux même poser Lanciard, qui c'est pas mal. Donc voilà, près de la plante, bah, une carte qui mérite la ban, je suis désolé. Ça fait longtemps. Euro Dragon, pas pour la loop, la loop avec Robo Bureau. Et access code pour l'OTK, au cas où, institutionnel. Et après, bah, Cupid Peach, la carte que je vous venais montrer tout à l'heure. Très fort, tuto Nipiru, tuto Diapason. Elle burn aussi, je crois. Elle burn aussi, mais pour faire son effet, il faut burn et après tuto. Ok, d'accord. Un monstre assistante dev, du coup, avec Diapason, c'est pas mal. Bah, Herald, Yazzie, Shooting, Savage et Baron. Et moi, je trouve l'une des maps préférées perso, c'est elle, genre… Elle, elle, c'est quoi ? Elle, quand elle est invoquée par synchro, tu full liches un monstre niveau 6 ou moins éco à son niveau. Il est réduit définitivement et tu peux faire une accès synchro durant le tour adverse. Et quand tu as eu full liches le monstre, tu ne peux pas faire son effet. Du coup, tu fais durant ton tour, en loop, tu envoies Snow au cimetière. Et du coup, avec Snow, tu… Tu fais durant le tour adverse, du coup, c'est pas mal. Et en fait, quand tu as Horror Dragon et ça, derrière, bah, tu as Snow, tu peux faire directement elle, vu que ça fait 4-3 et… Donc, ça réduit son niveau. Ouais, parce que lui, il va passer niveau 3, du coup, vu que tu envoies un niveau 4 au cimetière. C'est ça. Et du coup, 3 plus 3, 6 plus 4 avec Snow. Ça fait un moon et ça donne ça aussi. Et puis, par exemple, si on me le sort T0, si je le sors quand même et j'ai fait negate sur une entrape ou quoi, derrière, je… L'assemblée, je la renvoie, je reborn et après, bah, je repars et je refais une autre baronne, quoi. Ok. Il y a beaucoup de polyvalence et après, il est très dur à jouer, mais c'est un deck de poubelle, quoi, en vrai. Ouais, tu mets un peu tout et n'importe quoi dedans, quoi. C'est ça. Et tu peux varier, en plus, non ? Ça va. Ok. Après, en général, ça dépend, mais oui, c'est fort quand même. L'extra. Le side. Alors, le side. Le side. Une des meilleures cartes. Une des meilleures cartes. Alors, je ne l'ai pas utilisé du tournoi aujourd'hui. J'ai été un peu déçu. Je ne l'ai pas sidé vraiment sur le match-up. Et puis, je n'ai pas à compter de Flunder, je n'ai pas à compter de PetMP, genre les G. Ouais. Et puis, voilà. Même ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai sidé. Ouais, tu n'es pas obligé de la mettre au final. C'est fort, mais après, sur un regio, on peut s'y attendre qu'on pourrait un YSS, mais bon. C'est plus pour avoir un PetMP en x4. C'est ça. Un des trucs sur tout ça. Après, ouais. Lancer A, Comple Flunder. Tu peux l'asset avec... Dagda. Avec Dagda, que tu peux aussi directement swap en side. En post side. Meilleure carte de la side. Ouais, bah ouais. Elle m'a fait trop de game en second. Elle est trop forte, la carte. Et surtout, même s'il te laisse commencer, tu fais une aventure, tu te prends Ogre, ça te donne une Delphibre gratuit. Ça, c'est très fort. Ouais, j'avoue, c'est vrai que tu parles sur Elkifibre Axe direct avec ça. C'est ça. Après, Nibiru, Kotonju, je préfère 2 et 3 parce que le niveau side, c'est très, très, très serré. Après, je peux le tuto avec Small World. Enfin, voilà. J'aimerais là jouer x3 aussi, cette carte, mais pas facile aussi. D'un coup là, on ne voit très bonne carte. Contre Flunder, c'est le massacre. Il t'a juste à gérer Maga Raiza ou... Ouais, et puis en plus là, avec les 3 droplet, ça te fait 5 cartes pour négater le terrain. Et bien surtout, je joue à 60 du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais, j'avoue. Ok. Et du coup, Upstar, enfin Gobelin, enfin Token Collector, pardon. Tu n'en joues qu'un seul ? Je n'en joue qu'un seul parce que je peux le full-ish avec le shooting. Ah ouais. En gros, si j'entre à Saint-Soul, j'envoie ça. Du coup, moi, si j'ai fait mes looks, lui, je fais le full-ish, c'est un niveau 4. Du coup, ça ne change pas grand-chose pour moi. Et même s'il les reborn, je gère et après, je peux refaire Baron, des trucs comme ça. Ouais, ok. Voilà. Ok, nickel. Et si tu avais des changements à faire, tu en aurais fait ou tu la trouves bonne comme ça ? Alors, en vrai, j'avoue, ça, c'était le main, l'extra et le side que j'avais fait au dernier réjocon précédent. Ah, tu veux dire Wiscuit Toulouse ? Toulouse. Ou tu es arrivé quatrième, c'est ça ? C'est ça, Besançon où j'ai fait X2. Ok, ok. Et puis, je me dis qu'actuellement, je ne me plains pas, je ne change rien. Le format, il ne change pas. Tant que faut, elle sera là. Pour moi, le format, il ne changera pas grand-chose. Tu peux, voilà. Ok. Ok, bah écoute, c'était super. Merci de nous avoir présenté la deck profile. C'est un plaisir. Encore GG pour ta septième place, parce que c'est déjà bien. Et puis, on espérera que tu feras mieux très bientôt. Je tiens à remercier quand même l'organisation du magasin. Enzo pour les braves, les soul, les personnes qui m'ont prêté aux trois trucs que je n'ai pas reçu. Et je fais aussi un gros bisou à mon Flo. Si mes cartes sont dégueulasses, ça skiffe. Et puis, Romain aussi. Frère, on est là. Sustam Arame. Ok, bah c'est cool. J'espère qu'ils verront la vidéo. Et puis, à la prochaine. Merci Naïm.